Salut, c'est Valérie et Mélissa. Aujourd'hui, on va te parler de l'art pendant la période de l'Égypte et de la Mésopotamie antique. Donc, la période de l'Antiquité, la période de 3000 ans avant Jésus-Christ. Faisons un saut dans notre merveilleuse ligne du temps en Antiquité. Donc, à cette époque, l'Égypte est venue se démarquer de la préhistoire grâce à une invention qui a révolutionné l'histoire de notre monde. Et je suis sûre que vous savez déjà vous faire un art et je parle de l'écriture. Donc, c'est à des fins d'administration seulement que l'écriture a été inventée. Parce qu'en fait, il y avait tellement, mais tellement de monde qui se sont rassemblés dans les villes que là, c'était le bordel. Un gros chaos général qui a fait en sorte que là, il faut trouver une solution à ça, ça n'a pas de bon sens. Et ils ont inventé l'écriture qui, encore aujourd'hui, est utilisée. Pas de la même façon, on s'entend, on ne fait pas des beaux petits dessins d'héroglyphes. Mais quand même, il y avait une idée derrière tout ça qui était vraiment très brillante. Et ça a emmené à plusieurs autres super découvertes. Tout à fait. Donc, notamment, tu sais, la création de l'astronomie, des mathématiques. Mais ça a eu vraiment un impact également dans tous les autres sphères de la société. Ça découle, on découle de là-delà. Les arts n'ont pas été impargnés. Ça a vraiment créé des changements du côté artistique également. Vraiment. Donc, on va retourner à l'arrière dans notre ligne du temps. Donc, nous voilà. Salut! Salut! Donc, on se retrouve ici à essayer de comprendre, en fait, mais pourquoi donc l'homme était motivé à créer des œuvres d'art à cette époque? Alors, en Égypte, le caractère particulier était vraiment religieux, vraiment centré sur le culte de la mort. Il y avait également d'autres choses, mais ça, c'était une intention vraiment profonde. Également, Mésopotamie, c'était davantage, en fait, de nourrir. Le culte du monarque, en fait. Oui, nourrir l'image de pouvoir, en fait, du monarque. Puis, on peut observer d'ailleurs les premières œuvres d'art à caractère esthétique, caractère décoratif. Yes! Il y avait des vals, des affaires comme ça, qui venaient décorer leur maison, tout simplement. Exactement. Donc, par la suite, on est-tu à la bonne place? Eh bien, je pense que oui, dans le… On est-tu là? On est-tu dans… C'est que oui! Alors, vas-y, on va y aller. On improvise. Alors, en Égypte, est-ce que c'est plutôt avalé, je crois? Oui, en fait, l'Égypte et la Mésopotamie sont des sociétés d'artistique sculptural. Donc, eux autres, leurs œuvres d'art sont principalement… Ils tournent principalement autour de la sculpture. Et donc, en Mésopotamie, les bas-reliefs et la ronde bosse étaient de mise, en fait, principalement dans toutes les sculptures. Ce qui est particulier en Mésopotamie, c'est qu'en fait, la sculpture, elle intégrait deux types de sculptures différents. Donc, la taille directe avec le ronde bosse dans une partie de la sculpture, comme, mettons, la tête du personnage du lion, je pense. Et le reste du corps était en bas-reliefs. Donc, ça donne quelque chose de particulier, de super intéressant. Contrairement, en fait, en Égypte, où on retrouvait à certains endroits, surtout à l'extérieur, on avait le relève en creux parce que ça permettait de bien voir au soleil. Puis, c'était plus solide à l'érosion. Donc, ça passait mieux à travers le temps. Tandis qu'à l'intérieur, en fait, des bâtiments, on privilégiait le haut-relief. Maintenant, on peut peut-être te parler des outils. Les outils qui étaient utilisés par les artisans. Je ne peux pas cliquer dessus, mais… Bon, je peux peut-être leur expliquer comme ça. Alors… Ah oui, je peux! Oh yes! C'est vraiment le fun! Alors, ces outils-là, chose particulière, il y avait le nom du propriétaire sur l'outil. Les artisans accordaient beaucoup, beaucoup d'importance à leurs outils. Et d'ailleurs, les artisans avaient une classe sociale supérieure aux ouvriers. Alors, c'était des gens importants quand même dans cette civilisation-là. On retrouvait des scies, les ciseaux particulièrement en cuivre. En fait, ce n'est pas banal. Il y avait également, en fait, des polissoirs avec de la pierre. Et on utilisait du sable, de quarks, il me semble bien, pour polir les surfaces à ça. Il y avait des haches également. Il y avait des maillets en bois. Toutes des outils, en fait, qui sont les enceintes de ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui a fait évoluer, en fait, les choses. Et malgré tout, tu sais, on utilise encore cette technologie-là, alors qu'eux autres, en fait, il n'y avait pas autant de technologie que nous aujourd'hui. Ils ont fait des merveilles avec ça, là. Oui, à force de bras, c'est merveilleux. Donc, revenons. On avait notre peinture. Oui, en plus, regardez ici. Parce que c'est bien beau tout ça, mais effectivement, la peinture était également utilisée principalement pour décrire dans les livres sur le papier russe des scènes un peu à la manière des BD. Donc, il venait dessiner sur le papier russe des scènes de la vie ou de la mort. Principalement de la mort, je dirais. Et ensuite, dans les temples, dans tous les sarcophages et ces choses-là, ils venaient mettre également de la peinture. Mais tout ça était principalement à l'usage de la sculpture qui était déjà là. Donc, souvent, tu avais une sculpture, puis ils venaient peindre par-dessus pour donner encore plus de relief. Et donc... Là, on s'en va dans les... On s'en va plus. Non, en fait, on est dans les artistes marquants. Oh oui, c'est vrai. Dans tous les artistes. En fait, là, bien que les artistes étaient une coche au-dessus de l'ouvrier, ils ne signaient pas leurs œuvres. Donc, on n'a aucune idée de qui était l'artiste derrière la sculpture. À quelques exceptions. Oui, en fait. Parce qu'on a deux architectes. Oui, c'est pas mal juste ça qu'on a, en fait. On a le nom, les architectes, qui est encore une renommée un petit peu plus prestigieuse que les artistes. Donc, il y a Mykerinos et Képhren, qui sont les architectes derrière les pyramides de Kéos. Donc, c'est la pyramide que tu vois à l'image. Yes, la fameuse pyramide. Et donc, ici, on a d'autres faibleux temples qui ont été faits et des éléments de sarcophage également qui sont là, qu'on ne sait toujours pas qui les a conçues. Donc, on n'a rien à voir. Ici, nous allons te présenter, en fait, plusieurs liens qui sont des incontournables du web pour en savoir plus sur le sujet. Le petit doigt de Valérie va pointer la ligne. Puis moi, je t'explique c'est quoi. Alors, la première petite ligne, c'est vraiment une visite virtuelle du tombeau, en fait, de Ramp 64. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne pense pas que tu aies la chance d'aller le voir, toi, en personne. Mais là, c'est comme... Surtout, c'est ainsi, hein? Effectivement, ça arrive de trente quelques années. Oui, c'est fermé. C'est fermé. Donc, voilà. Tu as cette visite-là qui est vraiment exceptionnelle à aller voir. Même si tu es sur le web, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je l'étudie. Oui. Mais c'est parce que c'est vraiment hôte. OK? Il faut aller voir ça. Ensuite, ici, un autre lien qui est vraiment... Deuxième petit lien, en fait, c'est comment lire et écrire les hiéroglyphes. On te donne la méthode, en fait, pour ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis, de ça, on te donne un lien également pour aller écrire ton nom. Donc, tu vas pouvoir, de ce lien-là, aller sur un autre lien où on te montre, rentre les lettres de ton nom et on te donne ce que ça aurait pu donner en Égyptien. Ce n'était pas l'usage dont faisaient les Égyptiens, mais pour s'amuser, c'est intéressant de voir. Ensuite, une belle exposition au Getty Museum sur la Mésopotamie, en fait. Donc, exactement ce qu'on est en train de parler là. Encore une fois, c'est fermé, mais si tu vas sur le site web, il y a une micro-visite virtuelle pour toi. Le dernier lien, en fait, c'est tous les outils des artisans, des gens de l'époque. Il y a vraiment des belles connaissances à aller chercher là. C'est super intéressant. Il t'explique beaucoup plus en détail que ce que nous, on a pu faire dans notre courte vidéo. Yes. Et donc, comme à l'habitude, on vous montre un petit projet artistique afin de consolider vos acquis. Et on vous demande, en fait, de venir explorer le monde des hiéroglyphes. On va avoir une petite feuille comme ça ici, avec des exemples de lettres versus qu'est-ce que ça vous donne en hiéroglyphes. Toi, tu peux en inventer. Et nous, on les a recopiés, ceux qui avaient, ceux qu'on a trouvés. Mais il y a beaucoup de versions différentes que tu peux retrouver sur le web. Donc, soit tu en choisis une, soit tu inventes ta propre symbolique. Le but de l'exercice, c'est vraiment de travailler l'organisation de l'espace, surtout la notion d'alternance. Oui. Donc, tu le vois ici, on a l'alternance de couleurs et de symboles. Je te fais une petite recapitulation de l'alternance. Alors, l'alternance peut se faire juste avec une couleur. Donc, j'utilise une forme qui est la même pour toutes, mais je change la couleur et c'est comme une suite. Donc, ça revient tour à tour dans un même ordre, l'alternance. Elle peut être aussi de formes différentes et de couleurs différentes. C'est toi qui vas choisir l'alternance que tu veux faire. Tu pourrais décider de choisir deux symboles au hasard et d'alterner. Tu pourrais décider d'écrire ton nom en hiéroglyphe et le répéter deux fois et d'alterner juste avec la couleur. Sois créatif. Nous, ce qu'on demande vraiment, c'est de nous montrer que l'alternance est prédominant. Tu as acquis, en fait, cette connaissance-là. Et donc, voilà. Cette vidéo-là où on vous montre comment faire l'estampe de hiéroglyphe se trouve dans la description de la vidéo. Et je dirais que... Donc, quand tu raccroches avec nous, tu pèses sur le lien. Ta job n'est pas finie. Il faut que tu ailles voir le petit projet de consolidation des apprentissages pour pouvoir compléter ton travail. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le revoir autant de fois que tu veux. Donc, si tu n'es plus sûr et que tu l'as mis sur la table une semaine et que tu veux le faire dans deux ou trois jours, tu peux aller t'y référer. C'est bon? Donc, on te souhaite une très belle semaine. Et à la semaine prochaine. Yes. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada